j'ai un parc qui est hyper atypique si je reprends vraiment la genèse du truc c'est en fait moi, ado je rêvais juste de travailler dans la pub sauf que j'étais hyper bonne élève qui rentre bien dans le petit moule du coup tout le monde m'a dit non non mais il faut que tu fasses un bac S absolument de toute façon avec le bac S tu auras tout ce que tu veux etc j'ai des parents en fait qui m'ont eu à 17 ans qui n'ont pas fait d'études et du coup si tu veux j'étais l'aînée et du coup un peu reporté sur moi ce truc que j'ai pas fait donc toi faut vraiment que tu le fasses moi j'étais passionnée de tout ce qui était créatif je faisais plein de trucs avec mes mains je faisais du dessin, de la photo etc je rêvais de faire une école d'art etc sauf qu'en fait mes parents ne voulaient même pas en entendre parler je retrouvais les dossiers des écoles dans la poubelle tu vois que je demandais et donc bon bah j'ai suivi le chemin donc j'ai fait un bac S je ne savais toujours pas trop ce que j'allais faire on m'a dit maintenant mais il faut que tu fasses une prépa donc j'ai fait une prépa HEC mais alors le jour où j'ai été acceptée j'ai halluciné parce que bon en plus déjà j'étais en bac S si tu veux je ne me sentais pas du tout dans mon élément ils étaient tous tout le temps avec leurs calculettes machin moi je à côté j'ai découpé les magazines tu sais pour me faire des trucs avec toutes les pubs et tout donc bon j'ai fait un bac S j'ai fait une prépa HEC là ça a été la catastrophe au niveau émotionnel etc parce que je me sentais tellement pas à ma place que voilà du coup après j'ai intégré une école de commerce voilà parcours hyper classique je suis sortie de ton école de commerce je me dis mais qu'est-ce que je vais faire et là je me suis dit bah écoute ton rêve c'est de travailler dans la pub ok donc maintenant t'es là bah comment tu fais du coup je me suis dit bah la seule solution que j'ai c'est en fait d'essayer d'être d'intégrer une agence mais pas dans la partie créative mais d'autre côté quoi du coup donc j'avais mon bac plus 4 en école de commerce j'ai fait du coup après un master à Paris en communication publicité et là en fait cette année là elle était en alternance et du coup j'ai réussi à trouver une alternance dans une petite agence de pub mais qui était une branche d'une très grosse agence de pub parisienne où là en fait je travaillais sur des super budgets enfin qui en plus combinaient avec mes passions je travaillais sur J20 en Chine notamment Chlorane etc et là en fait j'étais enfin voilà je me suis dit bah en fait j'ai réussi je suis quand même même si je suis pas du bon côté je suis quand même là où je voulais être etc donc j'ai fait ça j'ai fait plusieurs agences j'ai rencontré aussi mon mari à cette époque là en agence voilà j'ai travaillé en agence après j'ai eu j'ai eu mes enfants en fait et à l'époque j'étais dans une très grosse agence parisienne alors je travaillais sur des super budgets je travaillais sur Sephora etc c'était super chouette mais franchement Paris deux enfants dans la pub mon mari était aussi dans la pub et lui était du coup créatif justement donc en fait j'avais un peu les deux tu vois j'avais moi j'étais quand même dans la pub j'avais mon mari qui faisait ce que moi j'aurais voulu faire voilà sauf qu'après voilà deux enfants Paris agence de pub où tes journées sont décalées parce que la vie en agence commence à 11h et finit à 23h voilà c'était devenu ingérable je prenais vraiment pas de plaisir quand je devais partir pour chercher les enfants je me prenais des remarques c'est là où tu vois la place des femmes ce qui n'est pas encore gagné et voilà franchement on devenait dingue les enfants c'était compliqué et du coup on a dans un premier temps en fait on a acheté une petite maison à la campagne dans la ville d'où je suis originaire en fait et pendant deux ans en fait on venait tous les week-ends et puis un dimanche soir franchement c'était galère tous les dimanches personne voulait repartir dans la voiture je suis puant du goulon on sort et si un dimanche on rentrait pas tu vois et moi le lundi je commence à faire les calculs en fait et je dis à mon mari sérieux si on part là si on va vivre là-bas moi sans travailler on gagne autant que ce qu'on a aujourd'hui quoi vu que de toute façon les baby-sitters du soir elles nous coûtaient la moitié de mon salaire et nous on est du genre en fait tu parlais des peurs tout à l'heure mais alors c'est très drôle parce que nous on est du genre alors je ne dis pas pas trop réfléchir parce que ce n'est pas vrai parce qu'on ne prend jamais des risques démesurés mais par contre on ne tergiverse pas pendant pendant mille ans c'est-à-dire que quand on décide quelque chose c'est maintenant c'est pas tu vois on ne se dit pas peut-être que machin on se dit bon bah de toute façon on essaie et puis en deux mois c'était plié moi j'avais filé madame mon mari a négocié un jour de télétravail donc ça c'était je te dis ça c'était il y a dix ans en fait donc tu vois à dix ans le télétravail c'était pas comme aujourd'hui je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et en fait là en fait oui j'ai oublié juste un truc c'est que pendant pendant que j'étais en agence de pub quand j'ai eu mes enfants quand j'ai eu ma fille en fait j'ai pris un congé parental de trois ans parce que parce que Paris parce que pas de nourrice potable pas de tasse à la crèche voilà j'ai pris un congé parental de trois ans et pendant ce congé parental comme je suis quelqu'un hyper dynamique je ne supporte pas rien faire enfin congé parental c'est pas de rien faire je précise c'est même plus que ça mais voilà et pendant ce congé parental en fait je faisais énormément de couture et du coup j'avais j'avais créé un blog donc pareil à l'époque tu vois c'était il y a 13 ans c'était le début des blogs j'avais créé un blog je m'étais contactée par des boutiques parisiennes de vêtements pour enfants qui m'avaient passé des commandes etc les copines qui me demandaient des trucs et tout donc en fait j'avais créé une marque en fait de vêtements pour enfants avec un site de vente en ligne etc et donc je faisais ça après j'ai repris le boulot je continuais un peu en parallèle je faisais des petits expos créateurs et tout à Paris voilà et donc quand on est là je me suis dit qu'est-ce que je fais et je me suis dit tiens j'ai enfin voilà j'ai ce truc cette passion pour la couture etc tout ce qui est un peu manuel on en revient tu vois à ce que je te disais quand j'étais ado où je faisais tout avec mes mains etc et du coup je me suis dit bah attends j'ai qu'à ouvrir une petite boutique ici où je fais mes créas et puis où je fais mes créas et puis du coup j'avais rencontré des copines enfin quand je faisais des expo créateurs j'avais rencontré du monde etc j'avais sympathisé et je me suis dit je peux aussi vendre tu vois le truc créateur etc et du coup bah tu sais quand t'arrives de Paris à la campagne que ce soit les loyers les trucs t'hallucines quoi tu vois c'est juste et je me suis dit en plus bah tu vois c'est jouable je prends pas des risques énormes etc donc je vois une petite boutique je vais voir la dame elle me dit bah non je la loupe plus mais parce que vous vouliez faire quoi et là je lui expose mon projet je lui montre ce que je fais et là elle me dit bah tiens je te donne les clés quoi avec un tout petit loyer elle me dit et puis on verra ce que ça donne etc donc en fait enfin tu sais la chance je crois beaucoup en fait qu'il n'y a pas de hasard je crois beaucoup aux rencontres ou tu sais aux signes etc que tu peux croiser sur ton chemin et du coup bah voilà c'est plié et en fait si tu veux je me suis lancée donc j'ai j'ai bossé comme une malade pendant 6 mois pour préparer mon stock etc préparer la boutique et puis je suis partie comme ça je vais vers la boutique et en fait si tu veux quand quand j'y repense je me dis mais je suis enfin c'est pas justement pas inconsciente mais je suis partie dans ce projet je te jure je ne savais même pas comment fonctionnait une boutique en vrai et je me rappellerais mais toujours du jour où du coup au départ je me demandais que ce que je faisais puis 2-3 créatrices etc en fait tu sais ça prenait de plus en plus et moi j'arrivais plus à tout faire à faire la couture en même temps t'as les gens qui rentrent du coup t'es en train de coudre enfin voilà c'est tout compliqué etc j'arrivais plus à suivre je me suis dit bon faut que je prenne des marques etc et là je me rappelais toute ma vie je me suis retrouvée dans un showroom avec des marques et là moi des marques que j'avais contactées et en fait moi je croyais que j'étais juste là pour regarder et la nana elle s'assoit elle me dit bon bah on va prendre la commande maintenant comment ça on va prendre la commande oui parce qu'on clôture ce soir et c'est pour la livraison de la collection de l'année prochaine ah bon et là elle me dit un minimum de commande c'est 5 000 euros ok et là je me dis et en fait j'ai pas le temps de réfléchir donc je parle je fais cette commande et je me rappelle je rentre et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait j'arrive et je récupère les enfants chez mon père qui est très pessimiste mon père si tu veux mes parents n'ont jamais encouragé ils ont toujours peur donc mon père le premier truc qu'il me dit c'est mais comment tu vas faire si tu les vends pas quoi bah écoute on verra maintenant c'est fait et donc voilà et du coup tu vois avec du recul je me dis mais enfin voilà je suis partie et après j'ai vraiment appris sur le terrain etc et j'ai fait ça pendant pendant six ans en fait à faire vraiment évoluer évoluer le truc et tout mais mais voilà je suis partie vraiment tu vois en me disant je suis pas à l'époque j'étais pas non plus d'un optimisme légendaire mais bizarrement j'avais pas plus peur que ça je me disais bah de toute façon si ça marche pas ça marche pas alors c'est très contradictoire parce que je suis quelqu'un qui a vraiment peur de l'échec en fait c'est vraiment alors cette peur de l'échec elle m'a plutôt toujours boostée en fait j'ai toujours pris comme un leitmotiv dans ma vie mais depuis toujours finalement c'est cette peur de l'échec je crois qui me fait avancer qui me donne encore plus envie de me dépasser mais mais oui donc je me dis jamais que enfin je me dis pas ça va pas marcher ou par contre je suis quelqu'un de très raisonné et je sais je ne prends pas des risques démesurés je suis pas joueuse en fait donc je sais que voilà quoi qu'il arrive je retomberais mais je retomberais au niveau zéro et pas plus bas en fait donc donc voilà j'ai fait ça pendant six ans et puis en fait j'ai je sais pas comment te dire je je suis quelqu'un qui a toujours besoin en fait d'apprendre besoin de tu vois d'évoluer besoin de je parlais d'hyperactivité mais c'est vraiment ça en fait j'ai vraiment besoin et en fait j'ai l'impression que chaque fois en fait que j'arrive au bout de quelque chose enfin tu vois j'ai un but un objectif et en fait j'ai l'impression que quand je l'atteins et que je le maîtrise ben je m'ennuie en fait et je déteste être comme ça donc au départ c'était quelque chose qui me perturbait vachement je me dis mais pourquoi je suis comme ça enfin tu vois les gens ils restent 15 ans dans leur job et moi je sais pas ça m'éclate pendant un an deux ans puis après en fait ça me saoule tu vois parce que ça m'avait fait exactement la même chose quand j'étais dans la pub en fait j'en ai rêvé et puis une fois que j'étais là où je voulais ben voilà quoi et là ça me refaisait ça pour la deuxième fois et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai enfin tu vois un problème et je me suis vraiment fait accompagner là-dessus les enfants m'ont aussi aidé parce que parce que si tu veux les enfants on voyait bien qu'ils rentraient pas non plus dans des cases on les a fait accompagner c'est là qu'on a vu enfin déceler en tout cas chacun leur potentiel et que du coup en me renseignant sur le sujet en avançant avec les psychologues etc j'avais l'impression de voir aussi ma vie à moi tu vois ça me ramenait à beaucoup de choses du coup je me suis fait aussi accompagner voilà ce qui s'est effectivement révélé aussi être donc mon cas et en fait ça m'a permis d'analyser pourquoi je fonctionnais comme ça et de me dire en fait ben en fait non j'ai pas un problème c'est pas grave au contraire prends-le comme une force c'est toujours cette envie ben voilà de faire peut-être autre chose à partir du moment où tu le fais bien c'est pas grave tu fais pas les choses à moitié et puis tu vas pas au bout de tes trucs donc tu vas vraiment au bout de tes trucs et tu les fais bien et voilà donc accepte et voilà en fait ça ça m'a énormément aidée en fait à accepter ces reconversions en fait je pense que sans ça je les aurais très mal vécues en fait oui j'aurais eu l'impression tu vois d'être plutôt un papillon que enfin tu vois ça c'était vraiment je pense un déclencheur pour moi à pouvoir accepter que je suis comme ça et que c'est pas grave et qu'au contraire c'est une force parce que justement comme tu disais autour de moi tout le monde me disait mais mais moi j'ai en fait je voyais je vois toujours d'ailleurs tous ces gens qui ont envie de plein de choses qui ont plein d'idées mais qui passent pas le cap et moi je me suis dit ben en fait j'ai cette chance d'arriver à passer les caps et étonnamment parce que ça match pas vraiment avec mon caractère bizarrement de pas avoir peur de pas trop réfléchir alors que je suis quelqu'un justement j'ai la tête tu vois qui réfléchit tout le temps non-stop je me suis dit en fait c'est très cette ambivalence elle est très bizarre en fait parce que je suis comme ça dans la vie mais quand il s'agit de projet professionnel je suis pas du tout comme ça et au contraire je vais en fait j'ai toujours suivi mon instinct et mes envies en fait sans peur au niveau professionnel pas sans stress attention parce que c'est quand même énormément de stress à chaque fois donc voilà donc j'ai fait ça pendant 6 ans effectivement je suis arrivée à un moment où j'avais l'impression de m'ennuyer mais vraiment parce que j'avais plus rien à apprendre parce que c'est la routine tout le temps chaque saison ça recommençait etc et là je me suis dit en plus ça correspondait plus du tout moi à titre perso j'ai vachement évolué aussi quand on arrivait à la campagne au niveau de mon alimentation au niveau de mes achats au niveau de mes déchets etc et si tu veux là je me retrouvais avec des vêtements qui arrivaient de partout malheureusement les trucs créateurs les gens ils en veulent mais quand tu vois le prix ça bloque du coup tu te retrouves à devoir prendre des marques parce que t'as quand même une entreprise à faire fonctionner tu te retrouves à prendre des marques qui sont pas trop en accord avec tes valeurs mais que t'es obligé parce que sinon ça marche pas tu te retrouves du coup avec des trucs de fabrication qui ne rentrent pas avec ce que toi tu veux tu te retrouves avec des plastiques par millions parce que chaque truc est emballé dans des plastiques tu commences à t'ennuyer parce que t'as plus rien à apprendre et du coup là je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que voilà quoi et ça faisait je sais pas peut-être 5 ans justement que je m'intéressais vachement à la naturopathie que je lisais vachement d'autres cas là-dessus que j'étais passionnée par l'alimentation depuis tout le temps je cuisinais énormément et du coup je me suis dit bah voilà c'est ça qu'il me faut quoi et du coup je me suis formée au départ en parallèle de la boutique en fait ça me permettait en fait de pas trop m'ennuyer tu vois de garder de ramener un côté très intellectuel qui me manquait au truc du coup je me suis formée en parallèle et puis le truc quand même j'étais de parler des signes et tout mais ça c'est un autre truc je crois je m'en remettrai jamais donc j'ai décidé de fermer la boutique définitivement pour switcher après ma certification en tant que naturo et là en fait j'ai fermé la boutique le 14 mars 2020 en fait j'ai fermé la boutique le samedi soir à 19h je suis rentrée à la maison je me suis assise dans le canapé et là il y avait à la télé le premier ministre qui annonçait la fermeture de tous les commerces le lendemain veille du confinement et je me suis dit sérieusement si ça c'est pas un signe de l'univers comme quoi il fallait que voilà c'était vraiment ça c'était incroyable juste le truc de dingue je parlais d'intuition mais là on est au-delà de l'intuition parce que j'avais donné mon préavis 6 mois avant donc voilà donc confinement j'ai fait mon mémoire pendant le confinement du coup et puis j'ai ouvert le cabinet pareil si tu veux mais qui était prévu aussi mais le jour où on pouvait à nouveau réouvrir et recevoir du public c'est trop drôle franchement incroyable ces histoires de vie j'adore ouais mais c'est et pareil c'est dingue je te dis ça sauf qu'à la base je suis quelqu'un de très cartésien très terre à terre etc mais vraiment je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et tu vois tous ces trucs n'ont fait que me conforter dans mes choix dans le fait que il faut vraiment s'écouter etc non c'est sûr et donc du coup là ça fait depuis finalement 2020 du coup j'ai commencé en décembre 2020 ouais c'est ça décembre 2020 donc j'ai commencé en tant que natureau après ma certification et en fait tout de suite parce que c'est pareil j'aime bien faire les choses tu vois et en fait je me suis rendue compte en faisant mon mémoire et mes premières consultes que en fait la nature c'était bien mais ça avait ses limites pour certains et que ça pouvait être compliqué aussi pour certains et du coup très vite je me suis formée aux techniques manuelles pour compléter ma pratique en fait en natureau et accompagner encore plus loin les gens et voilà et tu vois là je suis bah depuis je suis encore toujours en formation et là j'ai déjà été certifiée en réflexo mais comme je suis allée encore plus loin je finis vraiment enfin j'ai fini mais je passe mon dernier gros gros examen en mai donc en fait en tout là ça fera trois ans et demi par contre que je suis en formation par rapport à ma reconversion je t'avoue que là ça commence à être loin et que c'est passé de plaisir j'en ai marre et j'ai envie que ça se termine quand même parce que par contre c'est quand même enfin voilà c'est pas anodin une reconversion surtout quand tu travailles en parallèle c'est beaucoup de sacrifices tu vois les sacrifices je les ai fait moi ça va faire du coup neuf ans qu'on est partie de Paris ou neuf ans de sacrifices aussi de ma vie perso parce que créer une entreprise tu vois quand j'avais la boutique je bossais les week-ends tes jours de repos c'est pas vraiment des jours de repos des moments de famille que tu mets aussi de côté pareil parce que le moment où je me suis formée en nature c'était quoi c'était mes week-ends qui passaient aussi et là encore beaucoup tu vois donc il y a le côté rose et puis il y a le côté moins rose aussi oui c'est sûr et qui est important de dire aussi parce que c'est vrai que c'est pas que toujours toute rose et toute simple en fait parce que tu vois j'ai plein de copines qui me disent oui mais toi machin bah oui mais moi quoi c'est pas ça me tombe pas du ciel c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'investissements investissements déjà financiers et d'autant c'est beaucoup beaucoup de sacrifices après oui c'est génial mais il faut être prêt à les faire ces sacrifices quoi ouais c'est sûr bah ouais et justement un petit peu sur ces trucs plus négatifs est-ce que tu as d'autres choses à partager d'autres choses qui ont été difficiles pour toi à vivre dans ces deux reconversions du coup la gestion du stress mon point faible je suis ouais je suis quand même très stressée parce que en fait mais c'est un stress que je me mets parce que je me mets une pression à chaque fois de dingue ça revient à cette peur de l'échec en fait et de confiance en soi parce que autant tu vois je suis capable effectivement de foncer etc par contre il y a toujours ce truc de confiance en soi de peur de l'échec de légitimité aussi ce fameux syndrome de l'imposteur et du coup voilà c'est clairement beaucoup de stress une reconversion à tout niveau parce que tu as effectivement le stress financier le stress de temps parce que c'est dû à part quand tu moi j'ai jamais connu du coup Pôle emploi ni rien parce que je suis pas de Paris j'ai démissionné j'ai fermé la boutique j'ai été entrepreneur du coup je n'ai pas bénéficié de chômage donc j'ai bénéficié en fait d'aucune aide qu'elle soit financière ou de temps parce que j'ai toujours dû mener de fond activité et reconversion donc beaucoup de stress de temps parce que tes journées sont pas à rallonge quand t'as des enfants en prime et puis de stress de charge de travail et ben oui et justement comment est-ce que tu as géré ou comment est-ce que tu gères ces moments un peu de stress les peurs le syndrome de l'imposteur etc est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que toi t'as mis des choses en place pour toi pour t'aider alors pour le syndrome de l'imposteur comme je te disais je me suis fait accompagner effectivement pour déjà essayer tu vois de comprendre déjà c'était important pour moi de comprendre mon fonctionnement et pourquoi pourquoi ces reconversions en tout cas parce que parce que ça soulève quand même aussi des questions et du coup ça ça m'a beaucoup beaucoup aidé et d'avoir un regard extérieur en fait parce que les gens que je connais et qui me connaissent comme je te disais j'ai toujours ce truc de en fait rarement on va me dire que c'est bien parce que en fait c'est comme si c'était normal pour les gens que je réussisse quelque chose tu vois parce que ça revient à ce truc de l'échec je n'ai jamais eu d'échec ok mais c'est pareil en fait du coup pour les gens c'est de l'acquis en fait et en fait quand je réussissais mes exams et tout ça c'était oui ben j'en étais sûre ou oui ben c'était voilà c'était sûr toi de toute façon et en fait ça me mettait je me vivais super mal parce que du coup j'arrivais même pas à être fière de moi parce que je me disais ben en fait et ça je me suis fait accompagner aussi parce que finalement il y a un moment ça m'a blessée profondément en fait et du coup je me suis fait accompagner ça m'a vachement aidée à relativiser tu vois à dire ben en fait je le vole pas tout ça je travaille comme une dingue pour obtenir ça et c'est pas juste c'est normal ou c'est facile parce que j'avais aussi ce truc de oui mais pour toi c'est facile de toute façon en gros et et je finissais par plus savoir si finalement je le méritais ou pas en fait c'était assez bizarre et du coup pour ça je me suis fait accompagner ouais ok et quand tu dis accompagner c'était style une psychothérapie ou c'était enfin des choses comme ça ouais ok ça et par contre ce qui m'a beaucoup aidée par rapport à stress etc par contre et ça je pense que c'est une des choses clés et essentielles dans une reconversion et dont on ne parle pas assez c'est par contre le soutien familial oui alors comme je te dis autant mes parents c'est enfin eux ils sont paniqués à chaque fois et que du coup j'étais au point où tu vois la deuxième fois pour la nature je leur ai dit que très tard parce que parce que j'avais pas envie d'entendre ces trucs de enfin tu vois j'avais pas envie d'entendre et je savais ce qu'allait en ressortir quoique en fait j'étais surprise parce que je pense qu'ils se sont aussi habitués à moi et que maintenant ça les surprend plus vraiment par contre en fait j'ai un mari honnêtement je pense que j'aurais enfin c'est pas c'est pas je pense je suis sûre que je n'aurais jamais fait entrepris tout ça sans mon mari et ça je pense que c'est la clé moi je vois trop de personnes enfin tu vois quand je suis en formation natureau là et qu'on est toutes ensemble je vois trop de personnes en fait pour qui c'est super compliqué parce qu'à côté elles n'ont aucun soutien et elles ont une famille ou un mari qui ne croient pas en leur projet et je pense pas que tu peux y arriver sans ça enfin pour moi c'est vital en fait que t'es déjà un soutien de ce côté là et que la personne avec qui tu vis elle croit en ce que tu fais elle croit en toi et que du coup à côté elle t'aide aussi à la fois moralement parce que comme je te disais c'est quand même un investissement et un travail énorme donc qu'elle te soutienne moralement mais aussi dans la vie du quotidien parce que parce que sinon forcément moi j'ai eu ces périodes où quand j'étais à Paris non-stop franchement comme tu parlais de limite de burn-out ben j'en étais pas loin parce que je gérais la boutique avec une fermeture proche qui engendre quand même beaucoup de choses parce que même si je l'avais choisi cet arrêt c'était hyper dur c'était 6 ans de ma vie 6 ans d'investissement de travail qui s'arrêtait donc j'avais à la fois ça à gérer les enfants la maison ma reconversion et un mari pas là et deux enfants n'est pas forcément facile et dans un âge pas facile non plus et je t'avoue qu'il y avait un moment où c'était très dur et là le confinement était salvateur en fait pour moi parce que mon mari qui était quasiment toute la semaine à Paris qu'on voyait très peu était là tout le temps et que du coup j'ai pu me décharger sur lui par rapport au stress engendré en tout cas par la gestion des enfants et du quotidien ouais tu m'étonnes ça c'est important et c'est impressionnant j'ai l'impression le nombre de gens qui disent le confinement était salvateur d'ailleurs pour beaucoup franchement pour ma santé mentale ouais non non donc ouais alors ça vas-y vas-y non non je sais plus ce que je disais justement tu parlais de santé mentale et forcément moi c'est un sujet qui me touche avec les fleurs de Bac la vie émotionnelle les pensées etc comment est-ce que toi tu prends soin de ta santé mentale en ce moment et puis même à l'époque tu vois dans tes dans tes successions dans tes reconversions successives plutôt ouais euh moi j'ai enfin tu vois alors je 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 dis toujours je dis souvent en consultation le temps on ne l'a jamais euh mais il faut le prendre parce que si on s'écoute on n'a jamais le temps jamais on court toujours après quelque chose surtout les femmes et en fait moi je me suis imposée en fait tu vois de me caler des moments pour moi euh sans culpabiliser et en fait au début c'est compliqué parce que en fait je suis du comme je te disais je suis hyper active j'ai pas une journée une journée pour moi rien faire ça n'existe pas mon canapé me connait pas euh et du coup je m'oblige en fait à me caler ces moments pour moi alors c'est divers et variés mais déjà je me cale deux séances de sport par semaine mais que je note dans mon agenda et je n'y déroge pas tu vois euh parce que si tu te dis sinon bah non tu le fais pas en fait ça je m'accorde aussi régulièrement une journée off euh à Paris euh pour voir soit mes copines soit me balader enfin des trucs tu vois qui me font plaisir euh et ça c'est des trucs qui pour moi sont essentiels en fait pour mieux repartir derrière quand je fais une journée à Paris des fois c'est ça peut être deux jours euh pour me détacher en fait du quotidien euh et me vider la tête parce que sinon en fait quand j'étais à bah enfin tu vois quand j'étais en reconversion à un moment j'avais l'impression de ne faire que ça quoi de boire manger dormir nature tous mes bouquins c'était de la nature tout ce que je lisais tout ce que je regardais c'était des trucs de nature et en fait si tu t'enfonces là dedans il y a un moment t'as juste envie de vomir tout ça et t'as l'impression que dans ta tête c'est un il y a plus rien qui se met dans les cases et de se prendre ces temps off en fait ça permet de tu vois de genre j'ai l'impression de secouer le cerveau et que ça se remet oui donc ça ça je fais ça ouais non c'est clair que c'est super important ouais j'avais aussi une autre question parce que c'est vrai que du coup dans les personnes qui hésitent à se reconvertir c'est vrai qu'il y a beaucoup la peur financière et t'en as un petit peu parlé et justement je voulais te demander parce que vu que dans ta première reconversion aussi t'as dû acheter du stock donc là c'était pas la reconversion tu sais où limite tu mets 1000 euros et puis c'est terminé t'as tout ce qu'il te faut comment est-ce que déjà est-ce que ça t'a fait peur et puis comment est-ce que t'as géré ça et est-ce que tu vois t'as des conseils aussi tu vois pour se familiariser avec cet aspect argent insécurité financière ouais alors comme je te disais je suis pas une grande joueuse surtout pas avec l'argent du coup j'ai toujours fait les choses de manière très raisonnée en fait quand il y a eu cette histoire d'investissement alors j'ai ouvert la boutique avec très très peu de moyens j'ai fait vraiment avec les moyens du bord je pense que j'ai dû investir 5000 euros perso mais sans prêt en fait je n'ai pas fait de prêt etc parce que ça ça me faisait peur donc j'ai vraiment fait avec les moyens du bord avec très peu et en fait avant d'acheter du stock comme je te disais j'ai eu la chance en fait de me lancer avec ce que moi je produisais ou avec des créatrices tu sais qui me prêtaient et je leur reversais par rapport à ce que je vendais etc j'ai eu la chance d'avoir ça ça m'a permis de me lancer d'accumuler en fait une trésorerie qui m'a permis en fait de payer ma première commande et en fait après j'ai toujours fonctionné où je n'achetais que avec ce que j'avais en trésorerie donc en fait je n'ai jamais fait de prêt alors ce qui est complètement atypique parce que personne aujourd'hui n'a une boutique sans prêt mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça et ça me permettait justement de ne pas être stressée avec ça et le jour où j'ai fermé du coup j'ai fermé hyper sereinement parce que de toute façon quoi qu'il arrivait tout était payé je n'avais aucune dette et en fait tout ce que je récupérais finalement c'était c'était pour moi après pendant six ans je ne vais pas te dire que je me suis versée un salaire mirobolant après moi c'est ce que je dis tout le temps quand on parle de reconversion clairement il faut arrêter de croire il faut vraiment prendre conscience que clairement pendant minimum deux ans il ne faut pas compter de payer moi j'en ai vu plein qui ont arrêté avant les deux ans parce qu'ils ne se payaient pas bah ouais mais c'est j'ai envie de dire que le pourcentage des gens qui arrivent à se payer dans les deux premières années est plus faible que ceux qui n'y arrivent pas il faut arrêter de se voiler la face avec ça donc si tu as un soutien effectivement au Pôle emploi et autres c'est top si tu n'en as pas il faut vraiment le prendre en compte quand tu décides de passer le cap il faut être capable de te dire que pendant deux ans tu vas tenir avec peut-être quelque chose mais qui ne sera pas un salaire donc ça c'est pour moi vraiment à prendre en compte et là je le revis avec la nature alors ça ça fait partie des choses qui sont clairement difficiles à accepter parce que parce que tu bosses comme une malade parce que tu avances en âge moi je veux avoir 44 ans et que tu n'arrives toujours pas à te payer correctement ça c'est partie des choses qui clairement sont pas faciles à vivre et ouais c'est sûr que la partie financière c'est un peu le nerf de la guerre en tout cas dans la société dans laquelle on vit et c'est vrai que c'est toujours c'est des choses qui se préparent c'est clair et c'est vrai qu'après il y a plein de moyens de se financer d'avoir de l'argent de côté la famille etc mais en tout cas c'est sûr que c'est à prendre en compte ok peut-être j'ai une autre petite question sur tu disais de suivre son intuition que toi tu suivais ton instinct etc justement j'avais une question là-dessus c'est comment est-ce que t'as su que c'était la bonne chose à faire et peut-être tu vois est-ce que en termes de ressenti corporel ou de je sais pas tu as des choses qui se sont passées est-ce que t'as des anecdotes ou des choses particulières à partager bah oui enfin deux choses bah déjà tous ces signes là que je t'ai dit qui sont juste quand même mais juste hallucinants qui vraiment te font dire bah que ouais voilà ça devait être écrit comme ça en tout cas et après effectivement tu parles de de sensations corporelles bah tu vois comme je te disais aussi moi j'ai vraiment besoin de sentir ces vibrations en tout cas de me sentir vibrer quand je fais quelque chose et en fait quand effectivement tu tu ressens ça tu sais que t'es à ta place et tu sais que c'est là où tu devais être et moi je le vois dans les consultations tu vois quand je me mets à écouter les gens et quand je me mets à expliquer les trucs que je vois dans leurs yeux qu'ils apprennent des choses et que moi j'ai l'impression tu sais que ça sort de manière tellement fluide voilà et là je prends tellement de plaisir que je me dis mais oui quand j'anime les ateliers je crois que c'est encore presque plus fort quoi il y a cet échange entre tout le monde qui est très très fort et moi qui en fait je suis hyper timide dans la vie pendant très longtemps tu me disais bonjour je devenais violette du coup je suis passée pour quelqu'un de hautain etc mais c'était de la timidité que j'ai eu beaucoup de mal à vaincre et tu vois prendre la parole chez un client quand j'étais dans la pub c'était compliqué qui est pour moi très très compliqué et bizarrement la boutique m'a vachement aidée à ça parce que j'avais plus le choix et ça fait partie des trucs où je te dis mais quand j'ai fait ça quand je te dis j'ai pas réfléchi c'est que un je savais même pas comment fonctionner une boutique deux j'étais hyper timide j'osais pas parler et en fait ça m'a tellement aidée à ce niveau là et aujourd'hui tu vois du coup je suis beaucoup plus bah je suis je vais pas dire que j'ai plus la trouille mais je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens à l'oral mais là aussi j'ai dû dépasser mes peurs et mes tu vois et mes limites faire des vidéos sur insta pour moi c'était un truc impensable tu vois et d'un côté par contre je me force jamais à faire ce que j'ai pas envie de faire ça c'est important c'est ça en fait parce que tu vois pareil dans les reconversions en nature je vois quand je suis en formation et elles me disent ouais mais moi il faut que je me mette sur insta il faut que je fasse et je dis tout le temps il ne faut pas le faire parce qu'on a dit qu'il faut le faire ça se ressent en fait si tu le fais parce qu'on a appris qu'il faut faire ça ça se voit et ça se ressent et ça sert à rien surtout donc moi je le fais parce que j'aime ça et que j'ai envie pas parce qu'on m'a dit qu'il va aller le faire et que d'ailleurs je ne rentre pas dans ce moule tu vois je ne supporte pas on a dit qu'il faut poster tous les jours à telle heure que le lundi il faut mettre une recette le mardi une citation et le mercredi un truc naturel je ne supporte pas tu vois tous ces comptes qui se ressemblent et tout c'est un truc ça me et je pense que là-dessus par contre c'est hyper important dans une reconversion il faut il faut s'écouter et faire ce que toi te fait vibrer et pas ce qu'on t'a dit de faire parce que ça se fait comme ça il faut t'approprier les choses aussi pour les faire à ta manière la manière dans sa ressource ça te ressemble et c'est aussi pour ça que les gens ils viennent te voir après parce que tu leur corresponds et accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde ça c'est un autre truc que j'ai trouvé très dur dans les reconversions et oui c'est sûr parce qu'en plus tu mises tout sur toi ça te demande d'avoir hyper confiance en toi et c'est vrai que si ça ne se suit pas derrière par des avis positifs ou en tout cas où des gens ne vont pas être d'accord etc c'est sûr que je suis d'accord avec toi amplifié par la société actuelle par les réseaux par les avis Google enfin donc effectivement quand tu n'as pas confiance en toi ouais c'est quelque chose à travailler si tu sais ouais ok peut-être moi j'ai une dernière question à te poser ce serait justement est-ce que tu aurais un conseil tu en as déjà donné beaucoup mais s'il y a autre chose qui te vient est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui aimeraient se reconvertir mais qui n'osent pas encore le faire par peur par hésitation etc moi je dis toujours franchement je préfère essayer quitte à échouer que de rester toute ma vie en fait avec cette idée de j'aurais aimé faire ça je trouve que pour moi c'est plus j'aurais plus de mal à gérer de vivre avec ce truc j'aurais tellement aimé faire ça et finir ma vie comme ça que de me tu vois de me dire ben je l'ai fait et puis au pire je me suis plantée mais je m'en fiche j'ai fait j'avais envie je l'ai fait quoi moi j'ai enfin tu vois je te parlais de mes parents en fait mon père son rêve c'était d'ouvrir un magasin de sport et en fait quand j'étais ado j'ai accompagné alors il visitait des magasins etc il avançait dans ses projets et tout il montait ses plans comptables et tout puis au dernier moment il reculait parce qu'il avait peur et en fait j'ai toujours vu ça et moi je me suis toujours jurée en fait de ne jamais rester avec avec un truc que j'aurais rêvé de faire mais pas pu après dans ma vie j'aurais peut-être plein tu vois de trucs qui sont pas top etc tu vois enfin voilà là comme je te dis je me paye toujours pas mais par contre s'il y a bien un truc que tu peux pas m'enlever c'est que quoi qu'il arrive j'ai coché les cases de tout ce qui me faisait rêver de faire tu vois et je trouve que ça ça n'a pas de prix quoi enfin la vie elle est trop courte pour et moi autour de moi j'ai tellement de gens qui ont envie de faire des trucs mais qui qui se trouvent en fait c'est un peu comme si on n'a pas le temps on n'a jamais le temps mais en fait qu'il se trouve toutes les excuses de la terre pour justifier de ne pas le faire on a tous plein d'excuses de ne pas faire les choses mais c'est pas c'est c'est un peu comme tu vois quand tu veux des enfants et que tu attends que toutes les conditions idéales elles soient réunies pour le faire bah tu le fais jamais bah la reconversion c'est un peu pareil si tu attends d'avoir coché toutes les cases qu'il faudrait pour le faire c'est à dire l'aspect financier l'aspect enfin tous tous les aspects bah tu ne le fais certes jamais si tu attends d'avoir le temps d'avoir l'argent d'avoir la place d'avoir je ne sais quoi d'avoir tu le fais jamais ouais c'est sûr donc à un moment pour moi il faut se lancer avec toujours cette idée de mesurer les risques ouais complètement bon et bien merci beaucoup à toi Virginie c'était top cet échange bien